bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que cette nuit sacrée se passe comme vous le souhaitez j'espère que vous êtes en train de passer la dernière semaine de ramadan dans les meilleures conditions j'espère aussi que vous avez bien mangé que vous êtes bien installé et prêt à discuter d'un sujet fort passionnant je me présente je suis Mehdi Bouhsina responsable communication et admission à HEM Rabat et aujourd'hui je vais être accompagné de docteur Rouda Sharaibi coach professionnel et enseignante à HEM pour vous parler du temps alors l'objectif même de ces rencontres est de se rapprocher au maximum des conférences physiques n'hésitez donc surtout pas à poser vos questions l'avantage d'être en ligne vous me direz c'est que vous n'avez pas besoin de lever le doigt pour avoir la parole donc n'hésitez pas vous avez une barre de chat n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez on est là pour y répondre alors il faut savoir que le concept du temps varie en fonction de ce qu'on en fait aujourd'hui nous allons parler de l'organisation de son temps pour optimiser ses études et sa vie en général il est vrai vous me direz quand ces moments un petit peu particuliers la gestion de notre temps est devenu de plus en plus compliqué le temps est par nature mystérieux et extrêmement difficile à cerner cet aspect justement flexible qui rend sa définition un petit peu compliqué peut devenir anxiogène encore plus en cette période un petit peu particulière de confinement alors non seulement nous avons du mal à le saisir mais nous éprouvons des sentiments différents selon selon le contexte si nous sommes captivés par quelque chose par exemple comme une série netflix pour pas aller très loin il peut nous arriver de ne pas sentir leur passé comme on dit alors que si on se mettait devant nos devoirs et là je m'adresse à vous cher bachelier nous pouvons avoir même l'impression que le temps s'est arrêté ou comme disait albert einstein dans sa théorie de la relativité qu'on avait enlevé les piles de l'horloge alors savoir reconnaître ses marques ses rituels ses habitudes journalières et les replacer dans un nouvel environnement avec de nouvelles contraintes est essentiel dans le maintien d'un esprit serein qui regarde le temps dans les yeux sans avoir peur de se perdre au milieu des heures aujourd'hui cher bachelier nous apprendrons à mieux gérer notre temps et pas avec n'importe qui vous allez voir madame salari vous transportez et nous allons justement discuter de tout cela ensemble donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat nous prendrons vos questions comme d'habitude après chaque partie je rappelle que le début des conférences et que le que le début des conférences va se faire va se faire d'une manière théorique et après on prendra les questions donc n'hésitez pas parce que c'est justement l'interactivité qui va donner la richesse la richesse du débat nous sommes là pour vous et sans plus tarder madame shraibi à vous la parole pardon houda tu n'as pas encore activé ton micro si tu peux activer ton micro s'il te plaît micro c'est bon midi parfait parfait c'est bon on t'écoute merci midi bonsoir à tous donc ravis d'être avec vous pour cette belle nuit sacrée les la moubaraka pour tout le monde j'espère que vous apportez bien et que cette et bien sûr que cette période ramadanesque vous apporte sérénité et paix on s'est en trouble je dis bien temps parce que c'est en ce moment nous vivons des perturbations nous vivons des choses un petit peu particulières et nous devons être fort être solidaires pour passer le cap et avancer parce que nous sommes condamnés à avancer c'est ça notre destin et ça tombe bien c'est la nuit du destin justement alors je me présente rapidement je suis professeur universitaire je suis intervenante et également h&m depuis pas mal d'années j'ai une vingtaine d'années pour ne pas dire exactement le nombre d'années d'enseignement dans le supérieur j'ai dû côtoyer vu accompagner beaucoup de jeunes comme vous qui qui viennent décrocher leur bac et qui qui ont des attentes qui ont des je dirais les yeux grands ouverts pour 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 avancer donc entamer un cheminement dans leur vie dans leur carrière et et parmi les choses qui posent énormément de problèmes en général c'est l'organisation la planification l'idée de soi dans l'univers et dans le monde qui les accueille après le bac donc vous êtes ces gens précieux ces jeunes que nous attendons avec impatience parce que vous êtes le relais vous êtes ceux qui vont nous permettre d'avancer et bien sûr parler du temps c'est quelque chose qui qui s'accorde complètement avec les objectifs et les et même je dirais les les prérogatives de de l'école donc de h&m toujours depuis toujours les les dispositifs le dispositif on va dire méthodologique consacrer au centre de son de tous les intérêts de tous ces centres d'intérêts la question de l'organisation un jeune qui qui est qui qui décroche son bac à certes à qui développer des connaissances développer un certain nombre de 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 connaissances techniques théoriques malheureusement il ya un aspect qui lui manque et l'école a toujours tenu à renforcer à intégrer justement ce principe d'organisation et d'ailleurs c'est une école de gestion parler de la gestion du temps on est bien évidemment appelé à réagir par rapport à cela bien alors parler des outils de la gestion du temps on ne peut en ces temps troubles comme je le disais nous empêcher de revenir sur cette question de du confinement de la pandémie pourquoi on parlait parce que je vais réserver ma première partie de mon travail enfin aujourd'hui ce que je vais partager avec vous je vais parler de la du temps du confinement comment avez vous vécu ce temps du confinement comment vous l'avez ressenti et ce qui est important à signaler c'est que ce temps du confinement n'était pas un temps on va dire individualisé ou personnalisé le monde est un village planétaire et donc nous avons tous traversé ce monde de la même façon depuis donc deux mois nous traversons une zone de taux turbulence jamais connu dans le passé si l'histoire nous dit que il y a eu des moments clés des moments importants dans l'histoire on peut citer là les deux grandes guerres mondiales on peut citer la créée la crise de 1929 on peut également citer donc je parle un petit peu malheureusement de toutes les situations malheureuses que le monde a connu la crise en septembre une date aussi qui a marqué les esprits on peut citer la crise de 2008 2009 sont des séries de dates d'événements que nous pouvons expliquer comprendre aller dans profondeur et chercher les sous bassement de ces événements il y a également des événements auxquels nous ne sont pas prêts à donc accepter et la pandémie celle que nous vivons aujourd'hui est un événement qu'aujourd'hui je considère comme un événement imprévu et donc il fallait par rapport à cet événement imprévu essayer de comprendre nos réactions nos émotions et parler de la gestion émotionnelle c'est quelque chose à laquelle je m'attarderais un petit peu voilà alors la crise je dirais le temps que vous passez en ce moment et depuis deux mois dans l'attente l'attente c'est un temps imprécis le temps que vous mettez à attendre les nouvelles à écouter les informations c'est un temps qui qui je dirais un flottement temporel et qui et qui va certainement qui a perturbé pas mal de personnes les adultes les enfants et les jeunes en général tout le monde a été perturbé par ce temps imprécis alors comment gérer son temps dans une période où il y a réellement un flottement et où dans cette période où on a besoin de d'essayer de se situer dans ce monde qu'est-ce que je suis quels sont mes objectifs qu'elles sont mes attentes et comment je vais pouvoir faire face à cette difficulté bien évidemment parler de l'imprévu parler de l'impondérable ça c'est important parce que nous parlons de la vie qui change nous bousculons nos habitudes notre vie a été chamboulée pendant quelques mois et il nous sommes également dans l'attente vous bachelier vous attendez et vous l'avez bien évidemment su il ya quelques jours la date de des examens ce n'était pas facile pour vous on était avec vous en train de d'imaginer cette cette attente et donc à partir de là le changement doit aboutir à des transformations au niveau de votre perception de la vie perception importante parce qu'elle est liée à l'émotion alors un nouveau langage c'est incrusté c'est intégré dans notre vie on parle aujourd'hui de confinement on parle de de gestes de barrières on parle de virus on parle de distance sociale donc il y a des choses qui changent et on ne peut pas sortir de cette crise sans tirer les leçons les leçons sur sur cette capacité sur cette volonté qu'on va développer à nourrir en quelque sorte pour pouvoir renforcer notre immunité psychologique face au changement l'émotion est là le ressenti est là et nous devons faire face nous adultes qui vous accompagneront tout au long de cette de ce passage le passage de de je dirais vers l'âge adulte vers l'âge de la responsabilité nous sommes là pour vous accompagner nous sommes à votre écoute et je salue HEM parce que dès le début de cette crise et surtout pour la reprise des des cours on a été rapidement plongé dans le dans le je dirais dans le télétravail dans le l'enseignement à distance alors on peut se poser la question comment une structure peut 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 être aussi rapide dans la réaction elle était dans l'action alors ça c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité c'est le sens de l'adaptabilité que le que nous sommes en train de 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 chercher à je dirais à transmettre et à communiquer à nos étudiants et à vous bien évidemment parce que le passage vers l'âge adulte c'est un apprentissage un apprentissage technique on parlera tout à l'heure de de pas mal de techniques au niveau de la gestion du temps mais également un apprentissage émotionnel la difficulté est là le le je dirais le monde est en train de changer et nous devons par conséquent consacrer du temps à nous mêmes pour mettre le point sur les choses qui devrait aujourd'hui pas remettre pas les remettre en cause totalement mais tout simplement les situer dans leur contexte je comprends parfaitement que des jeunes comme vous peuvent perdre un petit peu comment dit je dirais la boussole on ne sait plus où est ce qu'on va quel choix faire quel choix de par rapport à la car par rapport aux études supérieures par rapport à la situation au présent donc il ya un certain nombre de questions j'aurai le plaisir de répondre à toutes vos questions tout à l'heure si si vous nous en parce que c'est important de parler de ça et dans ce contexte qui est également important alors nous avons donc vécu ressenti un certain nombre de sentiments contradictoires je vais m'attarder sur la gestion émotionnelle parce que pour moi et les fondamentales avant de passer à l'aspect technique alors nous avons ressenti des sentiments contradictoires globalement on parle de traumatisme le traumatisme c'est quelque chose qui arrive de manière brusque et qui peut provoquer le choc émotion émotionnel la seule chose peut-être positive dans cette histoire c'est que ce choc on l'a pas vécu uniquement dans notre pays dans notre ville etc mais c'était c'est le c'est le monde entier qui a vécu la même la même question la même les mêmes troubles c'est 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 un traumatisme collectif alors en général et alors ça c'est je rappelle rapidement la règle au niveau de la gestion d'un traumatisme on passe par trois étapes tout d'abord le déni le déni c'est quand vous êtes devant une situation et vous dites ça n'arrive c'est ça n'existe pas je refuse d'accepter que cette situation puisse m'atteindre je suis au delà de cette situation le déni est un mouvement de refus je refuse la réalité grâce aux réseaux sociaux grâce aux médias et parce que nous recevons des images quotidiennement d'un certain nombre de tous les pays d'ailleurs le monde est devenu à portée de main nous avons sont passés par un processus d'acceptation la maladie existe les écoles ont été fermées on est passé au mode d'enseignement à distance et nous nous et nous devons par conséquent accepter la situation alors quoi faire la solution serait bien évidemment de de passer à l'adaptation alors l'adaptation c'est la partie la plus je dirais l'ultime action pour pour répandre à ce choc et pour bien évidemment pallier aux conséquences de choc de ce choc alors l'enseignement à distance c'est il relève de deux aspects différents il ya deux aspects dans l'enseignement à distance d'un côté il y a le confinement chez soi donc rappelez vous tous les leitmotiv que nous arrêtons pas de d'entendre toute la journée restez chez vous et en même temps dans ce chez vous il y a la dimension temporelle il faut savoir gérer son temps pendant ce confinement là ça devient complexe comment un lieu qui conste qui est censé être un lieu de repos un lieu familial est également il s'est transformé en un lieu de travail alors le passage vous savez le cerveau fait ce qu'il peut et donc il a fallu du temps d'adaptation pour que le cerveau puisse accepter qu'on puisse se lever le matin se préparer pour travailler pour échanger vous de votre côté pour recevoir vos cours pour pour réviser pour pour rester dans le mouvement le temps existe dans le mouvement et donc si je m'écarte de ce mouvement je suis éjecté et donc la réalité de ma gestion de du temps c'est que je dois rester dans une action qui va me propulser vers mon objectif bien évidemment cette cette image un peu je dirais c'est pas caricatural mais celle du mouvement et de la précipitation on le vivait avant le confinement parce qu'on était dans 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 l'accélération on était dans le mouvement giratoire et dans le dans le dans le tourbillant et donc maintenant qu'on s'est installé il y a maintenant une une réalité nouvelle réalité donc à à travers laquelle nous nous devons sortir nos outils et ces outils donc je vais essayer de les partager avec vous et de comprendre un petit peu comment quand il ya une difficulté quand il ya des imprévus quand il ya un événement extraordinaire qui nous empêche finalement de se ressaisir comment je vais partir et revoir mes ancrages mes ancrages positifs toutes mes expériences passées tout mon apprentissage toutes mes valeurs qui vont m'emporter vers mon objectif bien sûr le l'objectif de ce module c'est d'identifier les gaspilleurs du temps adopter des stratégies pour les réduire reconnaître la variété des causes de la procrastination et donc un certain nombre d'objectifs que je partagerai avec vous je reviendrai tout à l'heure sur ça mais avant j'aimerais également revenir sur la notion de la subjectivité du temps le temps n'est pas le même pour tous dans une journée nous avons 24 heures et et cette unité cette dimension temporelle n'est pas elle est variable et à partir de là on nous essayerons de voir comment par rapport à cette variabilité nous constatons qu'il y a des gaspilleurs des voleurs du temps comme on les appelle alors en général et je reviens un petit peu à la psychologie les chercheurs ont imaginé une horloge interne chacun de nous a une horloge interne alors vous connaissez le son de l'horloge c'est un tic tac n'est ce pas alors le tic tac interne réagi de manière assez des fois impulsif quand il s'agit d'un stress d'un d'une fatigue de la peur etc donc l'horloge interne va réagir elle va enregistrer canaliser cette peur et empêcher quelque part la personne d'agir c'est ce qu'on appelle en général on parle de la paralysie la peur nous paralyse alors à partir de là nous pouvons penser que et là je reviens à la subjectivité de la de la notion du temps comment à travers cette je dirais la détermination subjective de mon temps de pouvoir passer à la maîtrise du temps et de pouvoir gérer mes émotions par rapport à ce temps alors comme le disait tout à l'heure mais dit dans la présentation le temps est très objectif donc et nous pouvons le constater des fois là quand on est avec des copains avec des amis etc on a l'impression que le temps passe trop vite c'est parce qu'on est dans une situation agréable donc le pas le temps passe trop vite et des fois on a l'impression carrément que le temps est figé et il n'avance pas et donc à partir de là nous pouvons dire que notre perception du temps change en fonction des situations en fonction des individus des interlocuteurs avec lesquels nous avons à faire et à partir de là bien évidemment je devrais je devrais considérer que le temps est une dimension qui qui m'autorise est tout simplement à agir dessus et pouvoir la maîtriser parce qu'elle est subjectif donc ce n'est pas une donnée absolue c'est une donnée relative et à partir de là je m'autorise à pouvoir la maîtriser comme une autre comme tout autre je dirais niveau de gestion alors en général les dans le développement des neurosciences on sait que les émotions sont indissociables du raisonnement les émotions sont indissociables du raisonnement et ce qu'on appelle communément la cognition alors les raisonnement quand je dis raisonnement je pense à la prise de décision je suis un bachelier j'ai un certain nombre d'attentes l'examen le choix d'une école le choix de d'un certain nombre des orientations au niveau de ma formation futur et donc je dois prendre des décisions la prise de décision alors que je ne suis pas assez bien outillée va me bloquer ou je serai bloqué dans cette démarche et donc le processus de la prise de décision nécessite en amont une réflexion et une prise en charge de soi de ses émotions et de toutes ces perturbations je dirais de ses flottements qui peuvent s'apparenter à des perturbations on va dire ponctuelles de temps en temps mais elles peuvent durer comme c'est le cas comme c'est le cas aujourd'hui c'est le confinement donc sont des perturbations qui qui durent alors le lien entre l'émotion et la perception sont bien évidemment examiné et examiné dans le sens où il y a une relation étroite qui existe entre les deux alors bien évidemment les les hommes en général surestiment le temps il ya une surestimation du temps vous savez que cette surestimation nous permet de parler de la en quelque sorte de la distorsion du temps ce qu'on appelle la distorsion le temps n'est pas le même et il change en fonction de ma capacité à la maîtriser ou pas parce que c'est ça la grande question alors ce qui nous permet tout simplement de poser les questions par rapport à des choix que que vous allez avoir à faire et par rapport à quelque chose de plus précis aujourd'hui puisque vous êtes si vous êtes connecté maintenant c'est que cette question de la gestion du temps vous intéresse et à partir de là nous pouvons mettre en place une stratégie ensemble nous allons mettre en place une stratégie d'accompagnement pour répondre à des questions qui relèvent justement de cette inquiétude de ce flottement de ces questions qui vont surgir comment je vais pouvoir moi qui suis confiné depuis deux mois à faire face à un examen qui ce qui se passera bientôt et que et qui on me demandera de répandre et à des choix à faire des choix alors que je ne suis pas assez bien évidemment bien outillé alors je reviens à ma présentation alors dans un premier temps donc je vais donc entamer notre travail sur la gestion du temps donc je vous demanderai de prendre des notes tout à l'heure on passera on fera un petit test d'auto évaluation et donc première chose en méthodologie que nous apprenons c'est quand il ya un sujet qui nous intéresse on essaie toujours de réfléchir sur le moment comment je vais pouvoir me concentrer et comprendre un petit peu les objectifs de ce sujet et puis ensuite et parallèlement bien sûr prendre des notes parce que tout à l'heure vous risquez d'avoir des questionnements à poser et donc je vais présenter le sujet dans l'attente d'un échange pour avoir une meilleure interactivité par rapport à cette thématique qui intéresse d'ailleurs tout le monde que nous soyons jeunes moins jeunes etc c'est une question qui intéresse tout le monde donc même dans l'entreprise même dans la vie familiale donc je parlerai d'ailleurs tout à l'heure des quatre temps qui sont nécessaires pour l'épanouissement de la personne et qui nous sont je dirais déterminant dans la réussite et dans l'atteinte de nos objectifs alors une des phrases les plus répétées qu'on entend souvent et je pense que les parents sont excellents en général dans la dans cette démarche je suis maman et je sais que souvent on est dans une démarche toujours de culpabilise de culpabilisation donc on culpabilise les jeunes de passe de ne pas travailler de ne pas assez faire bien faire etc donc souvent la question c'est le jeune qui dit je n'ai pas assez de temps n'est ce pas et et la réponse c'est souvent travaille plus si je n'ai pas assez de tombe à travailler plus et généralement cette manière de pousser le jeune même l'adulte à travailler plus le condamne quelque part à développer beaucoup plus de fatigue et de stress alors on a souvent le sentiment d'être débordé dépassé parce que quand vous le savez quand on a plusieurs tâches à faire plusieurs actions à accomplir nous sommes dans je dirais les activités sont des chronophages et ça nous bouffe notre temps ça absorbe notre énergie et bien évidemment parfois l'efficacité n'est pas au rendez-vous il y a une peut-être à la mode c'est des choses qui qui sont à la mode aujourd'hui c'est c'est quand nous disons que les fois certains disent je suis trop occupé je n'ai pas assez de temps c'est une phrase que j'entends régulièrement les gens pensent que quand ils sont trop occupé ou très occupé le fait d'être très occupé ça signifie qu'ils sont qu'ils ont beaucoup de travail qui sont importants etc et donc ici l'idée n'est pas de travailler à l'infini mais de travailler l'essentiel c'est l'efficacité le plus important c'est d'être dans l'efficacité et de répandre aux objectifs et d'être opérationnel d'optimiser son temps d'être à la hauteur de nos propres attentes pas forcément celles des autres et pour pouvoir bien évidemment je dirais apprendre à mieux se gérer bien le monde aujourd'hui vous les jeunes en particulier vous êtes hyper connecté alors être connecté ça veut dire que vous êtes sollicité en permanence sollicité pour 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 le travail pour les études pour la recherche certainement mais sollicité pour différentes autres activités tout à l'heure m'a dit parler des netflix je pense que pendant la première la deuxième semaine du confinement il y a eu une consommation excessive de netflix et là on se pose la question les gens ce sont enfin surtout les jeunes sont roues et se sont jetés sur les séries et ça ça signifie quelque part que il y a un engouement pour la fonctionnement et donc je dirais la connexion n'est pas toujours une bonne chose bien alors maintenant on va avancer si tu permets je pense qu'il y a une petite question d'adib qu'on peut prendre avant de de continuer si tu permets alors il demande il demande comment identifier les les chronophages et comment les éviter moi ça fait un petit peu penser à la loi de de parkinson qui dit qu'on a plus on a de temps pour réaliser une tâche et plus cette tâche prend du temps donc voilà je sais pas si tu as quelque chose à dire pour identifier justement les chronophages tu en train tu en as parlé très bien merci pour la question alors elle est en général les voleurs du temps j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'ils sont nombreux alors il y a deux sortes d'ailleurs de chronophages il y a ceux qui dépendent de nous c'est à dire que moi je me connecte sur un je dirais même pour faire une recherche là on verra tout à l'heure que même quand on a l'impression de bien faire là on soit on est dans la dans la je dirais dans le gaspillage du temps on est dans la on va dire on gaspille notre temps en pensant bien faire alors bien évidemment les voleurs du temps on les verra tout à l'heure les visites les réunions ce qu'on appelle la réunite ailleurs quand vous avez dans l'entreprise en général chaque soir une réunion de 5 à 7 vous voyez connaissez les les formules de la réunion ça c'est des chronophages parce que ça 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 diminue même je dirais ça dévalorise la réunion quand elle se répète quand tous les jours tous les soirs on programme une réunion alors pour les jeunes parce que c'est c'est le c'est l'objectif c'est de c'est de de voir comment les jeunes peuvent réagir par rapport à cette notion du temps du gaspillage du temps on verra tout à l'heure j'ai une liste de de raisons comment faire c'est c'est toujours dans cette dimension subjective du temps un jeune a l'impression quand il est devant son pc quand il regarde une série c'est qu'il se fait plaisir il se dit dans une heure je vais passer je vais reprendre mon travail je vais j'ai encore de j'ai encore du temps d'ailleurs l'illusion d'avoir beaucoup de temps c'est un des des aspects malheureusement qui empêche les jeunes de de réaliser leurs leurs objectifs parce qu'ils pensent avoir beaucoup de temps il se retrouve malheureusement à la fin presque à la veille des examens en difficulté on va dire alors juste comme ça m'a dit oui je pense que c'était la seule question pour l'instant alors ou d'âge une question par rapport par rapport à ta présentation parce que on ne voit pas les les slides défiler alors dis moi comment parce que moi je pour moi je les vois ok donc tu faisais passer les slides à moi je fais passer les slides oui ok bon c'est pas grave c'est pas grave on peut continuer les aléas du direct oui alors je vais arrêter la présentation donc tu arrêtes de partager parfait regarde maintenant est ce que c'est visible maintenant c'est en train de charger oui parfait c'est bon merci beaucoup alors alors attend avant très bien pardon tu viens d'arrêter le partage si tu peux repartager faire comme ce que tu viens de faire maintenant ça marche nickel voilà alors je vais continuer comme ça et bien est-ce que c'est visible chez toi c'est visible c'est visible très bien alors je vais essayer d'aller un peu plus vite alors je passe à la question c'est quoi la gestion du temps comme ça on va plus structurer notre présentation alors alors nous pouvons définir la notion de temps ou la gestion du temps comme le processus donc organisationnel de planification alors les mots peuvent paraître pour les jeunes bacheliers pour les élèves en général planifier la planification ce n'est pas un terme qui est en adéquation avec avec je dirais leur présent c'est à dire le présent c'est faire des exercices réviser des matières etc planifier ce n'est pas un terme qui tout à fait encore à la mort encore je dirais intérioriser dans leur démarche dans leur façon de travailler alors bien évidemment la planification de notre temps ne signifie pas alors ça je le dis je le répète souvent à mes étudiants qu'il s'agit simplement de travailler je dirais ce n'est pas uniquement des cours ce n'est pas uniquement la question de je planifie mon travail donc je planifie mon temps alors il y a une distinction entre planifier son travail et planifier son temps alors planifier son temps ça veut dire que j'ai une dimension temporelle j'ai par exemple dans une journée de 24 heures plusieurs dimensions et chaque fois que je suis devant une mesure temporelle deux heures trois heures je vais consacrer une activité qui va m'apporter quelque chose de positif quand je révise mes cours c'est une dimension positive quand je suis avec ma famille c'est une dimension positive avec mes amis quand je fais de la lecture de la danse ou de la musique c'est une dimension importante donc la gestion du temps ne signifie pas seulement la gestion de son travail donc c'est là où la distinction est importante alors gérer son temps de manière générale permet donc c'est une démarche tout à fait intelligente qui nous permet de travailler y compris sous la pression parce que en général on essaye de fuir la pression et on laisse le travail pour plus tard c'est ce qu'on appelle la procrastination les gens qui procrastinent en général il ne s'agit pas de personnes qui manqueraient d'intelligence ou qui sont moins dans le volontariat pour travailler mais c'est des gens qui veulent fuir la pression qui ne veulent pas vivre sous la gêne du stress et donc la procrastination serait quelque chose qu'on peut régler c'est comme une sorte de maladie qu'on peut régler en essayant tout simplement de la contrer par l'action pour éviter la procrastination donc je vais placer le mot enfin transformer le mot procrastination et je mets à la place le mot action et donc tout ce qui me fait peur je vais l'affronter je sais que j'ai des difficultés dans une matière on suppose la physique j'ai des cours de physique qui me posent un certain nombre de problèmes au lieu de les laisser de côté de se dire un jour je vais commencer à m'y mettre un jour je vais commencer à comprendre alors là je dis je transforme mon ressenti je dis voilà je commence tout de suite à agir et c'est l'action qui me permet de mieux appréhender mes difficultés alors bien évidemment ça provoque du stress on le sait il y a la gestion du stress comme on le disait tout à l'heure par rapport à la gestion des émotions je vais juste avancer là c'est toujours visible chez toi la les slides sont visibles ? oui 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 c'est bon tu peux y aller d'accord alors alors je disais que la gestion du temps est considérée comme l'une des causes surtout pour les jeunes d'épuisement les jeunes sont fatigués parce qu'ils n'arrivent pas bien évidemment à gérer leur temps et ça et ça provoque énormément de fatigue je parlais tout à l'heure des quatre temps ce n'est pas simplement un je dirais un une solution une solution pour mieux gérer son temps il y a le temps du travail le temps de la famille la socialisation le temps du repos la détente et puis aussi le temps le temps pour soi il y a quatre temps à gérer dans sa vie et à partir de là donc si nous donnons à chacune de ces dimensions le temps nécessaire nous allons en gagner par rapport à la je dirais au bienfait de cette bonne gestion alors en général au corps de la gestion du temps il y a un changement d'orientation il y a une confusion dans l'esprit des gens plus on travaille et on a l'impression que plus on est dans le mouvement plus c'est efficace alors que en général on doit se concentrer plus sur les résultats quand on arrive à un examen on ne vous demandera pas combien de temps vous avez mis pour travailler cette matière on cherchera simplement à examiner le rendu l'efficacité de votre travail donc le temps que vous avez mis pour traiter de cette question pour apprendre telle technique etc. ça relève de votre propre gestion personnelle à partir de là changez votre perspective au lieu de vous concentrer sur la quantité de temps alloué à l'exercice ou à l'action de réviser ou de faire une recherche ou de faire un certain nombre de révisions mais transformez votre regard sur l'action sur l'efficacité ce n'est pas le temps qui est réservé à l'action qui compte mais c'est l'efficacité qui est rendue intéressante importante à travers cette analyse alors ensuite se focaliser sur la manière de planifier ses objectifs sur leur réalisation sur les outils utilisés là aussi on doit nous orienter vers et intégrer vous savez que c'est un lexique tout à l'heure je parlais du lexique du confinement le lexique de la gestion du temps doit structurer votre démarche rationnelle c'est à dire que quand je suis devant dans mon bureau en train de classer mes dossiers etc. en train de préparer mon travail je dois mettre dans ma tête visualiser la notion de planification la planification c'est que je dois visualiser mes objectifs d'un point 1 vers un point B en passant pour aller jusqu'à un point D donc j'ai besoin de planifier mes objectifs et bien évidemment pour les planifier j'ai besoin d'outils alors le temps c'est une ressource on l'a bien dit elle est limitée c'est un capital précieux je l'ai répété tout à l'heure et donc il faut apprendre à bien l'organiser alors en général il est communément admis que le temps est je dirais comparable à l'argent et on doit le dépenser comme si c'était un capital qui doit être dépensé de manière parcimonieuse alors dans ce qui est utile et dans ce qui est inutile et bien évidemment à partir de là je vais prendre un certain nombre d'exemples dans notre vie qui peuvent nous paraître des fois je dirais manquer donc nous pouvons manquer de lucidité je prends un exemple alors dans notre vie il y a des choses importantes nous le savons tous alors chacun bien évidemment en fonction de de ses propres choix dans sa vie de sa propre conception de la vie pour d'autres ce qui est important pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre on est bien d'accord donc chacun de nous met la barre de l'importance par rapport à un certain nombre de choses et à partir de là nous pouvons distinguer d'ailleurs j'ai pris l'exemple ce qu'on appelle le principe d'Eisenhower donc un des présidents américains qui avait fixé une plateforme enfin plateforme une une analyse du temps de la gestion du temps par rapport aux choses importantes par rapport aux choses urgentes et bien évidemment par rapport aux choses également prioritaires alors pour prendre des exemples plus concrets il y a alors si je prends l'exemple de l'urgence ce qu'on appelle un événement ou une tâche urgente n'est pas forcément importante n'est pas prioritaire alors par exemple si je dois pour l'imprimante changer l'encre de mon imprimante ça c'est urgent j'ai mal aux dents je dois aller voir un dentiste ça c'est urgent l'urgence est limitée dans le temps et donc à partir de là ne pas confondre l'urgent avec l'important avec le prioritaire alors si j'arrive parce que là je reviens au slide de tout à l'heure par rapport à la planification quand je suis devant ma charge de travail et devant cet outil que nous sommes en train maintenant de connaître je dois mettre en place un outil me permettant de d'analyser et d'expérimenter ces éléments qui sont la priorité l'urgence et l'importance alors pour Eisenhower par exemple l'urgence c'est quelque chose qui ne peut pas être fait plus tard c'est maintenant ou jamais c'est urgent alors l'important c'est bien évidemment c'est ce qui est directement lié à ce qui est prioritaire alors il donne un exemple c'est le modèle d'Eisenhower donc la tâche A par exemple plus urgente et plus importante à faire immédiatement et donc vous listez donc vous faites vous prenez des donc faites une liste de vos tâches quand je dis tâches je parle aussi bien de tout ce qui est personnel comme aussi de ce qui est professionnel donc la la dimension la gestion du temps ne n'est pas préconisée uniquement dans les dans les dans les tâches professionnelles elles sont donc j'introduis également l'aspect personnel donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure ma gestion émotionnelle c'est à dire ma paix intérieure ma capacité d'être bien avec les autres ma communication la qualité de ma communication etc. sont des 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 atouts pour qui vont me permettre bien évidemment de mieux appréhender les tâches dites professionnelles donc quand je dis urgent important je pense je parle aussi bien ce qui est personnel de ce qui est professionnel alors la tâche a le modèle eisenhower donc urgent plus important donc à faire immédiatement donc je liste je prends une première liste moi je préconise en général je je demande aux étudiants de choisir des des fiches avec des couleurs différentes et donc on reconnaît la tâche urgente par exemple je prends une fiche bleue pour moi c'est urgent donc à chaque fois que j'ai devant moi une tâche urgente je vais la notifier et je sais que en classant mes fiches je sais que c'est urgent que je dois faire immédiatement et et le classement par les couleurs c'est une solution mais vous avez d'autres solutions maintenant sur les agendas électroniques sur votre PC il y a différentes façons de de repérer un petit peu les les différentes tâches que vous êtes censé faire mais pourquoi je parle de la visualisation parce qu'avec l'écrit avec la avec la avec la fiche en couleur ça me permet de de faire un repérage visuel quand je rentre dans ma chambre dans mon bureau j'ai devant moi des fiches et je sais que la bleue n'est pas encore traité donc je vais traiter la fiche bleue et ainsi de suite la fiche rose ou la fiche rouge en fonction des couleurs que vous pouvez trouver sur les marchés alors la tâche B c'est une c'est la tâche moins urgente mais plus importante alors pour là pour cette tâche je m'arrête un petit moment alors si elle n'est pas urgente c'est que je peux la faire plus tard mais vous savez qu'avec peut-être qu'on parlera un petit moment de de notre culture nous avons une culture où le temps n'est pas quelque chose de souvent on n'est pas ponctuel à nos rendez-vous souvent on a des problèmes pour arriver à l'heure et parfois notre le retard que nous quand j'arrive en retard c'est parce que d'autres personnes sont arrivées en retard donc c'est un cercle vicieux malheureusement et donc là ce qui est urgent donc quand je fixe une date pour la réalisation d'une tâche je suis censé respecter ce délai au-delà duquel la tâche est pratiquement caduque ça ne marchera plus c'est terminé c'est comme si vous faites un je prends l'exemple de jeunes que nous encadrons à la fac ou même ailleurs quand donc nous fixons des dates pour pour le le dépôt par exemple d'un document si le document n'est pas déposé à l'heure enfin à l'heure à la date fixée c'est trop tard et donc l'étudiant doit être conscient vous êtes les futurs étudiants de l'année prochaine vous devriez être conscient que passé ce délai le document ne sera pas accepté et là donc on rentre dans la l'intériorisation de l'urgence et de l'importance c'est important donc je dois le signifier au niveau de ma planification la tâche D c'est moins urgent et moins important donc à éliminer à supprimer nous avons dans notre vie énormément de tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes mais nous encombrons avec ces tâches et nous avons l'impression de cumuler des tâches nous sommes stressés parce que nous pensons que nous avons beaucoup de tâches à faire et donc j'élimine tout ce qui n'est pas important tout ce qui n'est pas urgent alors je peux prendre des exemples vous savez que des fois l'excès de socialisation peut être néfaste pour notre équilibre social alors parfois il n'est pas urgent de sortir il n'est pas urgent de passer un week-end avec des amis alors parce que j'ai d'autres objectifs beaucoup plus urgents beaucoup plus important donc j'élimine cette tâche donc j'élimine alors la tâche C elle est vous allez je pense la découvrir l'année prochaine particulièrement parce que je pense particulièrement à H&M qui 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 a toujours pensé que le travail d'équipe est une est une technique d'épanouissement de réalisation de je dirais de pour optimiser les le travail en équipe etc. donc c'est quelque chose d'important alors la tâche C vous allez la découvrir c'est c'est plus urgent et moins important donc je vais déléguer si je travaille en équipe et si je je vais dispatcher le travail entre trois quatre personnes dans une même équipe alors ce que je ne peux pas faire je vais le déléguer à quelqu'un d'autre à un ami à un collègue et donc à partir de là la tâche C peut être différée parce que c'est quelqu'un d'autre qui va l'exécuter et apprendre à déléguer est un apprentissage parce que ça ça m'apprend à faire confiance à l'autre ça m'apprend à à développer ma solidarité avec l'autre et c'est quelque chose de très important donc les quatre tâches que je viens de signaler et qui se rapportent à la méthode Esnauer et c'est c'est l'approche la plus rationnelle pour planifier son temps et pour bien évidemment éviter la déperdition le gaspillage du temps qui est très précieux on n'arrête pas de le répéter alors pour résumer identifier les tâches A et exécuter les en priorité c'est important planifier les tâches B c'est toujours avec un délai et bien sûr le délai ne soyez pas malin quand vous mettez un délai ne mettez pas dans deux mois dans trois mois réaliste pour l'exécution d'une tâche je dois mentionner un délai proche une semaine quinze jours au maximum parce que si vous mettez dans deux mois entre temps d'autres tâches vont s'accumuler et donc là vous serez dans la dans le je dirais vous allez vous perdre dans le nombre de tâches qui seront à faire et bien évidemment je délègue dès que c'est possible et s'il y a possibilité bien évidemment de travailler en équipe et travailler en équipe même je pense que chez soi on peut faire travailler les petits frères les petites sœurs quand il s'agit par exemple de prendre des notes enfin il y a différentes façons de faire alors maintenant si tu permets oui est-ce que tu fais pour qu'on prenne des questions maintenant avant de passer au questionnaire d'accord d'accord alors comment tu veux procéder est-ce que tu souhaites est-ce que tu peux couper ton micro pardon attends je coupe mon micro oui juste le temps de voilà parfait alors comment est-ce que tu souhaites procéder est-ce que tu veux que je te cite toutes les questions qu'il y a dans le chat ou est-ce qu'on fait une à une micro vas-y c'est bon parfait alors on a Salma qui nous pose une question une bonne préparation des examens du bac est celle qui obéit à une bonne stratégie une bonne gestion de temps et de l'effort intellectuel donc comment peut-on faire pour y arriver la deuxième question comment gérer le planning après le confinement quels peuvent être les outils de gestion de temps cette situation ne serait pas l'occasion de réinterroger notre vision et la priorité de nos tâches on a une autre personne qui nous dit qu'elle ne cesse de procrastiner donc comment apprendre à faire autrement voilà et une dernière question de Nislin qui nous demande comment planifier et organiser son temps voilà le micro merci pour toutes ces questions les étudiants en général les jeunes en général formulent les mêmes questions qu'on soit en période de confinement qu'on soit en période de déconfinement vous savez ces termes qui sont nouveaux dans notre langage montre et expriment tout simplement que nous sommes maintenant conscients qu'il y a un dedans et un dehors qu'il y a du travail dedans il y a aussi du travail dehors et donc vice-versa et donc quand je réfléchis à la planification de mon temps j'ai déjà opté pour donc j'ai pris la décision d'entamer d'aborder mon travail de manière mieux je dirais plus organisée c'est l'idée de l'organisation alors à travers les trois questions puisque je répondrai à ces questions dans le fil de la présentation parce que je vais présenter trois grands outils indispensables pour la planification et pour la gestion du temps donc vous pouvez prendre note tout à l'heure par rapport à ces trois outils mais pour répondre rapidement à la question concernant les priorités aujourd'hui les choses donc il y a une remise en cause et comme je disais tout à l'heure c'est planétaire le monde entier est en train de réfléchir à on se remet en cause peut-être les décideurs le font à leur manière mais nous en tant que qu'individus à notre par rapport à notre petite place dans le monde nous sommes appelés à réfléchir sur nos priorités j'ai on a beaucoup entendu les gens parler pendant ce confinement des parents qui qui vous disent je découvre ma famille je découvre mes enfants c'est c'est extraordinaire on découvre chez soi le chez soi le chez soi pardon on le découvre on découvre des vieilles habitudes on découvre et par rapport aux priorités je vais prendre un exemple est-ce que vous avez certainement vu à la télé les spectacles des patineurs le patineur qui va tourner 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 dans une tournade et à un moment donné on n'arrive plus à le voir donc il y a un effet de mouvement qui va faire disparaître la personne on la voit plus on voit uniquement le corps qui bouge à une telle vitesse comme une tournade je pense même puisque nous avons des jeunes aujourd'hui qu'un des exercices enfin un des jeux favoris des enfants c'est quand il tourne il tourne il tourne et puis après il tombe c'est pas Mehdi si tu as déjà fait ça quand tu étais jeune mais si t'as je l'ai fait juste avant la conférence d'accord alors pourquoi j'ai pris ces deux images parce que le mouvement giratoire entraîne une déperdition de soi on ne sait plus qui sommes nous et donc on a du mal à finalement trouver une stabilité un équilibre alors les priorités maintenant c'est maintenant qu'il faut maintenant les repenser repenser nos priorités aujourd'hui si ma priorité avant c'était le travail la course l'accélération dans ma vie l'accélération je parle du jeu mais je parle également de nous aujourd'hui les priorités vont être hiérarchisées par exemple à la question donc j'ai répondu à une question d'un bachelier il y a quelques jours qui m'a écrit dans ce sens il m'a dit avant je comptais partir à l'étranger pour terminer mes études aujourd'hui je vois que mes priorités ont changé je veux rester chez moi à côté de mes parents je veux rester dans mon pays c'est une phrase maintenant que j'entends de plus en plus je ne dirais pas que la découverte du monde n'est pas bien mais je dis simplement que les priorités des jeunes ont changé qu'il y a on repense les choses entre moi qu'est-ce qui est important est-ce que c'est mon équilibre psychologique mon équilibre familial ma situation dans mon pays etc. donc ce sont des questions qui dénotent une maturité exceptionnelle que le confinement a développé alors par rapport aux outils pour aller plus vite parce qu'on va les retrouver tout de suite et donc avant de les retrouver d'ailleurs je demande aux personnes présentes de prendre une feuille bien évidemment et de répandre vous avez un petit questionnaire d'auto-évaluation c'est rapide mais en même temps ça nous permettra de mettre le point sur une nouvelle question par rapport à la gestion du temps et je répondrai tout à l'heure aux autres questions quand je vais présenter les outils alors maintenant pour les les le questionnaire alors vous allez répondre par oui ou par non alors vous allez choisir à chaque fois une réponse alors je connais le moment où mon énergie culmine alors avant de terminer enfin avant de lire de vous lire un petit peu le questionnaire je vais uniquement rapidement expliquer qu'est-ce que l'énergie le cycle de l'énergie de chacun l'énergie personnelle de chacun il y a un cycle chacun de nous a un cycle d'énergie certains sont du matin d'autres sont du soir des fois les gens préfèrent ils excellent mieux donc ils travaillent beaucoup plus à partir de 10 heures plutôt que de 8 heures etc. donc première question j'observe mon cycle d'énergie pour planifier mon travail je dois d'abord observer mon cycle d'énergie personnellement par exemple je suis du matin je suis plus opérationnel matin que l'après-midi encore moins le soir donc désolé s'il y a des s'il y a des une mauvaise performance pour ce soir mais en général je connais mon cycle d'énergie c'est plutôt le matin et donc c'est juste pour pour vous mettre sur le chemin qui va vous conduire jusqu'à vous et c'est ça la gestion du temps c'est un cheminement qui me conduit jusqu'à moi et ce n'est pas pour aller vers les autres c'est plutôt pour aller vers moi alors je vous lirai les questions rapidement donc la première je connais le moment où mon énergie culmine donc c'est oui ou non j'ai adapté mon travail quotidien pour utiliser au maximum mon sommet d'énergie un oui ou un non j'ai rédigé tout ce qui est de ma responsabilité s'il y a des questions pas très claires je pourrais y répondre donc j'ai rédigé tout ce qui est de ma responsabilité j'ai fait la liste de mes objectifs pour le prochain trimestre alors là par rapport à vous ça sera si vous avez fait le donc la liste des objectifs pour avant l'examen autre question j'ai organisé mon temps par ordre de priorité j'ai organisé mon temps par ordre de priorité c'est oui ou non ensuite j'ai éliminé toutes les tâches non nécessaires ou inadéquates un oui ou un non j'ai étudié les moyens d'améliorer mon rendement dans les opérations répétitives c'est ce qu'on disait tout à l'heure faire la même action et au final se rendre compte qu'on n'a pas beaucoup avancé et autre question je délègue à chaque fois que c'est logique est possible est-ce que vous êtes du genre à travailler en équipe et à déléguer votre travail ensuite je planifie ce que je veux faire chaque semaine ça répond à la question tout à l'heure est-ce que vous êtes des personnes qui planifient leur leur projet leur temps leur tâche ensuite je prépare une liste quotidienne de choses à faire comme pour faire les courses je prépare des choses à faire quotidiennes ensuite je prévois du temps chaque jour pour l'inattendu ensuite je me rends compte que je ne peux pas tout faire et qu'il faut que je choisisse les meilleures possibilités dans la gestion du temps il y a beaucoup d'humilité on n'est pas des superman on n'est pas des robots on n'est pas des machines et les réponses à cette auto-évaluation vous permettra tout simplement de vous définir par rapport à cette planification je t'ai perdu même et dit je ne te vois plus je suis pourtant là je ne suis parti nulle part mais je ne te vois plus j'ai perdu là bon je ne sais plus comment trouver bien alors est-ce que je laisse un petit moment ou alors j'avance alors à mon avis on avance et s'il y a des commentaires sur le chat on verra ok alors juste pour expliquer globalement quelle est la valeur de ce petit test auto-évaluation pourquoi auto-évaluation parce que personne ne peut répondre à ces questions à part vous vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux et donc vous êtes la seule personne qui peut répondre à ces questions alors je retiens de ce questionnaire des choses importantes l'inattendu l'imprévisible l'imprévu sont des choses à considérer dans votre planification quand vous mettez à planifier quand vous vous décidez de planifier votre temps par exemple pour les préparatifs pour préparer vos examens mettez de l'imprévu alors je peux dire que par exemple ça on oublie souvent que des choses peuvent nous arriver nous pouvons tomber malade par exemple 2-3 jours avant l'examen je peux tomber malade alors je ne peux pas laisser un travail jusqu'à la dernière minute alors pour les personnes qui procrastinent et qui n'arrivent pas à se débarrasser de cela imaginez uniquement que la dernière minute il vous arrive un pépin que vous n'arrivez pas finalement être efficace à la dernière minute alors là quand mes objectifs et là je réponds à la question tout à l'heure de la procrastination quand je vois que le cheminement vers l'objectif sera on va dire interrompu et interrompu par qui c'est pas par quelqu'un d'autre c'est pas par quelqu'un d'externe c'est uniquement moi qui ne suis pas capable d'affronter ma paresse mon manque de volonté alors je vais essayer de renforcer cette volonté donc si vous voulez tout à l'heure revenir sur l'auto-évaluation il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais également m'attarder parce que ça relève de la connaissance de soi de notre capacité à mettre je dirais à souligner les choses qui ne fonctionnent pas en nous qu'est-ce qui ne marche pas pourquoi je procrastine parce que j'ai peur parce que je je pense que je suis pas à la hauteur parce que je j'ai trop confiance en moi parce que ça aussi c'est une on va dire une et malheureusement un défaut qu'on constate chez beaucoup de gens c'est ils pensent qu'ils sont hyper intelligents qu'ils peuvent à la dernière minute sauver la situation etc. et donc ça peut-être si vous voulez qu'on revienne tout à l'heure sur ça alors maintenant on va parler des outils de la gestion du temps et là bien évidemment vous pouvez trouver une réponse aux questions que vous avez posées alors il existe beaucoup d'outils et techniques de gestion du temps donc il suffit simplement de regarder dans les livres sur internet les expériences d'un certain nombre de je dirais de spécialistes dans le domaine il y a énormément d'outils de gestion de temps et bien évidemment j'ai choisi pour vous celle enfin quelques solutions qui peuvent s'accommoder avec votre niveau et avec et avec vous je dirais possibilités pour le moment et ça c'est important également de souligner on va pas rentrer dans la dans les techniques les plus sophistiquées on va choisir uniquement les techniques les plus adaptées à votre niveau alors le but de la gestion de faire appel à ces outils c'est d'optimiser chaque minute de la journée et l'optimisation c'est un terme qui doit également intégrer ou intervenir dans votre dans votre langage avoir recours à la technologie comme allié dans le processus de la gestion du temps je vous donnerai une technique dans ce sens alors actuellement donc le marché dispose de plusieurs outils et techniques de gestion du temps alors je vais prendre la première technique je sais pas si vous la connaissez il s'agit du getting things done c'est une technique assez je dirais vulgarisée un peu partout alors je vous la présente et vous pouvez déjà de prime abord la considérer comme une technique accessible parce qu'elle est réellement accessible pour tous alors il s'agit de l'un de ces outils techniques de gestion les plus simples et les plus objectifs alors comment ça marche tout d'abord je procède par la collecte la collecte de toutes les tâches que je devrais réaliser la liste de toutes les choses à faire et j'ai pris tout à l'heure l'exemple des courses je vais faire mes courses je fais une liste alors pour les tâches je dois également lister de toutes mes tâches et quand je dis mes tâches ça peut même être dans mes tâches aller rendre visite à ma grand mère c'est une tâche et je dois collecter toutes les tâches parce que les tâches que je vais pouvoir lister vont me permettre bien évidemment d'aller vers un objectif celui de mon épanouissement et si je suis émotionnellement bien forcément je le serai également par rapport à la réalisation de mes tâches deuxième aspect c'est le traitement de cette liste alors j'analyse la liste des demandes et identifie celles qui nécessitent une action ou pas alors vous savez que quand vous faites votre planification il y a des tâches qui nécessitent une action il y a des tâches qui nécessitent une réflexion la question à poser maintenant qu'est-ce qui est important l'action ou la réflexion alors dans la dans la gestion du temps la notion de de réflexion est également une notion très importante parce qu'on ne peut pas toujours être dans l'action on doit également considérer un certain nombre de tâches qui sont propres au domaine de la réflexion il doit donc consacrer et traiter analyser des actions enfin dire des tâches mais tout simplement en essayant de de les penser de de jeter un regard et de recul de recul aussi par rapport à cette tâche etc. donc on est plus dans l'analyse dans le traitement de ces actions et troisièmement l'organisation c'est-à-dire j'organise mes tâches en fonction d'une date ou d'une série de dates comme on disait tout à l'heure il y a des délais il y a des dates qu'il faut respecter et à partir de là au-delà de ces dates la tâche est caduque et donc ça c'est une méthode facile que vous pouvez mettre en place rapidement pour les bacheliers qui vont passer l'examen je pense le 3 le 4 juillet il vous reste un mois on va dire un mois et que vous allez à partir de lundi parce que c'est toujours lundi après l'Ide on va dire vous allez être en phase avec vos objectifs vous allez essayer de planifier et de faire donc une distribution des tâches en fonction des délais qui vous restent donc à chaque fois ça sera moins 29 moins 28 moins 27 et donc le le compte à rebours va commencer et c'est à partir de là qu'on va mieux on va dire appréhender et maîtriser nos tâches alors la quatrième partie l'exécution alors l'exécution c'est j'effectue les tâches prévues pas de distraction ni d'interruption alors là c'est important alors pour les les personnes qui procrastinent quand vous êtes dans l'exécution vous devez savoir qu'il y a que vous êtes dans l'engagement l'engagement moral vis-à-vis de de cette démarche que vous avez entamé que vous vous êtes engagé à réaliser ce travail et donc à partir de là vous ne pouvez pas faillir à cet engagement donc je suis engagé moralement physiquement psychologiquement pour réaliser mes tâches qui débouchent vers des objectifs et donc je dois m'interdire les distractions oui je m'interdis des distractions je m'interdis des interruptions et ça c'est chacun bien évidemment en fonction de ses capacités de sa force la force du mental c'est très important dans la préparation des examens et donc je dirais sans distraction sans interruption je parlerai tout à l'heure des petites pauses que vous êtes que vous allez pouvoir prendre mais pas de distraction alors puis la révision j'examine périodiquement les stratégies d'exécution des tâches et j'apporte des ajustements si c'est nécessaire alors les ajustements c'est une manière d'expertiser quelque part cette technique qu'on va pouvoir dominer donc à chaque fois que je suis en mesure de revoir d'ajuster d'éliminer de supprimer d'ajouter d'autres tâches je le fais et donc je deviens maître à bord vous voyez comment la gestion du temps me permet d'avoir du contrôle sur mon travail sur ma vie le contrôle sur ma vie c'est que je suis capable je deviendrai mettre à bord pour éliminer ajouter revoir un certain nombre de tâches en fonction de mes objectifs alors la deuxième technique je continue oui en fait est-ce que on attend la fin des différentes techniques et on prendra les différentes questions il nous reste un petit à peu près 15 minutes donc on va on va ce soir on va montrer l'exemple de comment gérer son temps justement donc voilà on finit cette partie là on prend quelques questions et on avisera par la suite d'accord alors je j'ai peut-être pris trop de temps peut-être à expliquer bien alors la technique de pomodoro d'ailleurs c'est très connu également c'est une technique donc je vais l'expliquer rapidement c'est une technique qui est basée sur le temps alors je je commence par avoir donc donc assembler toute une liste de tâches et je vais avoir une minuterie à côté donc vous allez avoir votre alarme à côté alors à chaque fois que vous que vous exécutez une tâche donc bien sûr ça prendra 25 minutes pendant 25 minutes vous allez pouvoir exécuter cette tâche au-delà donc l'alarme va sonner la minuterie va sonner et après il y aura cinq minutes d'interruption de pause donc vous prenez cinq minutes de pause alors cette technique elle est basée sur le temps justement c'est la capacité justement de pouvoir travailler comme vous le savez le cerveau ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre d'un seuil au niveau du temps donc au-delà de 25 minutes le cerveau fatigue donc je m'arrête je prends une pause je change de matière je reste pas sur la même matière et ainsi à chaque fois le cerveau aura l'impression de redémarrer c'est comme pour un ordinateur je le redémarre quand je au-delà de 25 minutes je change à chaque fois de 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 matière alors alors la dernière vous la connaissez certainement puisque c'est Microsoft dodo c'est une c'est une technique de gestion de temps que vous pouvez télécharger et qui vous permettra d'ailleurs quand vous recevez un mail avec une date ça s'enregistre directement sur votre agenda et ça vous permet d'enregistrer d'enregistrer les tâches à faire alors est-ce qu'on prend les questions ou est-ce qu'on va directement sur la planification très bien je veux bien je veux bien comprendre les questions les questions restantes alors alors il y a Salma qui a encore une autre question je te remercie Salma pour ta curiosité j'ai un problème et je fais toujours mon planning quotidien ou de toute la semaine mais en fin de journée ou de la semaine je trouve que c'est que je n'ai pas que j'ai accompli toutes les tâches pardon je trouve pas que j'ai accompli toutes les tâches et ça me dérange surtout en ce qui concerne la période des examens une autre question qui qui dit si tu permets parfois j'oublie les questions si tu permets je réponds au fur et à mesure au fur et à mesure d'accord alors pour Salma je crois que le problème c'est que Salma est très ambitieuse elle elle met la barre un peu très haut donc elle elle aimerait bien elle est ambitieuse donc elle aimerait bien faire beaucoup de choses dans sa journée et donc là aussi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que l'excès de zèle est mauvais et la procrastination c'est mauvais également donc quand je planifie ma journée ma semaine mon mois je dois être également dans le réalisme parce que la gestion du temps elle est d'abord réaliste elle est en adéquation avec mes besoins avec mes capacités physiques et bien évidemment psychologiques donc pour ne pas sentir cette frustration parce que c'est un petit peu ce qu'elle ressent c'est de la frustration il faut peut-être revoir le nombre de tâches qu'elle compte ou qu'elle désire réaliser dans sa journée et peut-être là elle va en rythme crescendo donc au début elle va mettre peut-être 3-4 tâches à exécuter dans la journée la semaine d'après elle va mettre 5-6 etc. et il ne faut pas voir grand et après sentir une démotivation parce que la démotivation va carrément nous empêcher de rester concentrés sur l'essentiel voilà merci beaucoup Houda deuxième question outre nos priorités et nos tâches avec quoi pouvons-nous meubler notre journée alors ce qu'on appelle tâches n'est pas forcément ce que je disais tout à l'heure lié au travail si je regarde un film un film qui me plaît une pièce de théâtre je prends un bouquin je fais je prépare donc un un gâteau etc. donc les meubler ça signifie que j'ai des temps j'ai un temps vide et que je n'arrive pas justement à à connaître mes besoins alors quand j'ai du temps libre c'est un temps qui qui m'appartient et que à partir de là je peux le rendre utile mais pas utile dans le sens travail efficacité forcément technique et et mathématique l'efficacité elle peut être simplement un plaisir une sensation de bien-être la sensation d'être je dirais dans le lien le lien social le lien familial ça c'est une qualité qu'il ne faut jamais oublier et qu'il ne faut jamais perdre de vue le travail c'est c'est une tâche c'est une charge à prendre et à je dirais à prendre en considération mais le bien-être je ne suis pas là pour meubler non au contraire je fais des choses qui me plaisent et qui m'apportent de la satisfaction voilà parfait merci beaucoup alors il y a il y a une méthode pour gérer son temps et qui demande votre avis donc pour elle gérer son temps c'est commencer avec les affaires les plus et les tâches les plus urgentes pour aller finalement vers les moins urgentes et parfois elle n'arrive pas à respecter ces planifications est-ce qu'il y a une solution donc pour respecter la manière de gérer son temps quand on planifie moi je suis pour la méthode de visualisation je prends une feuille et je commence à tracer tracer une ligne c'est comme la ligne je dirais cardiaque ça monte et ça descend et donc je vais mentionner les pics de réussite et à quel moment j'ai réussi à exécuter mes tâches et quel type de tâches quand c'est urgent je pense que le terme urgent est galvaudé à temps et à travers donc on a l'impression que tout tout devient urgent donc je pense qu'il faut revenir sur la notion de l'urgence des choses qui peuvent nous paraître urgentes mais elles sont elles ne le sont pas en réalité et donc je pense qu'il faut déplacer un petit peu donc la dimension de la tâche il faut lui donner sa véritable réalité enfin la mettre dans la dans sa réalité dans son contexte et à partir de là je pense que ce qu'elle considère comme urgent va tout simplement être éliminé parce que si elle l'était réellement donc on ne peut pas avoir des actions urgentes tout le temps je pense que l'important c'est de se concentrer sur les priorités et pas sur l'urgence merci beaucoup merci Ouda pour pour tes éclaircissements alors il nous reste huit sept minutes environ je ne sais pas si si tu as un mot pour pour clore je conclue je termine pour l'agenda pour les voleurs du temps j'ai encore plein de choses à vous à passer à alors je vais rapidement pour les dérangements les conseils parler des voleurs du temps parce que c'est c'est aussi des choses qui qui doivent alors je vais passer sur le classement alors je vais aller bon bon c'est des choses que sur lesquelles peut-être si on arrive à partager les slides par la suite s'ils peuvent les les garder ils peuvent revenir un petit peu sur sur un ensemble de questions qui qui sont importantes alors pour conclure je dirais tout simplement que chacun de nous a une à une un capital qui précieux c'est le temps et il est c'est un capital qui lui est propre il doit lui-même planifier ce qui est important pour lui ce qui est urgent et bien évidemment toujours en raison d'un d'un objectif faire régulièrement des bilans d'activité régulièrement des bilans je ne peux pas avancer dans le dans le flou je peux pas avancer dans l'incertitude je dois faire des bilans et avec quel pourcentage de réussite j'ai donc j'ai accédé à à la réalisation de mes tâches est-ce que l'exécution s'est faite dans des conditions normales ou pas etc. donc ce sont des questions à poser alors repérez aussi les plages d'efficacité je le disais tout à l'heure par rapport au cycle de chacun d'entre nous le cycle de d'énergie je repérais regardez vous d'abord essayez de voir quel est votre cycle personnel d'énergie prenez des pauses mais quand je dis des pauses ça ne signifie pas pour autant rester des heures sur Netflix ou sur une activité qui va absorber votre énergie mais prendre des pauses de temps en temps c'est même c'est un petit peu la récompense donnez-vous des récompenses de temps en temps quand vous avez travaillé pendant deux heures d'affilée que vous êtes vous sentez à l'aise prenez une pause c'est un cadeau c'est une récompense se protéger des sollicitations extérieures on sait qu'on les appels téléphoniques les réseaux sociaux les visites etc. sont des sollicitations qui peuvent nuire à l'étudiant surtout en période de préparation donnez-vous le temps de vous consacrer de vous concentrer sur votre objectif et plus tard pendant les vacances vous aurez le temps à toutes ces donc à répandre positivement à toutes ces sollicitations alors réservez du temps pour l'imprévu je le disais tout à l'heure n'attendez pas la dernière minute pour travailler lancez-vous dès maintenant prenez du courage et lancez-vous et puis je terminerai par ce conseil prenez rendez-vous avec vous-même fixez des rendez-vous avec vous-même prenez du temps pour réfléchir sur ce que vous aimez ce que vous êtes ce que vous aimeriez être c'est un rendez-vous je dirais unique que vous seul vous êtes capable de faire voilà merci merci beaucoup alors deux deux dernières questions alors on a Nelly qui demande si si elle peut revoir le le questionnaire d'auto-évaluation si c'est possible de le remettre dans la présentation le temps qu'on conclut et Yacine qui est bachelier qui a bientôt fini son programme scolaire et qui a une question donc que peut-il faire d'instructif durant cette période pour préparer son entrée universitaire pour l'année prochaine et vous remercie par la même occasion d'accord merci Yacine alors je vais répondre c'est exactement ce que j'ai dit à mes étudiants la semaine dernière à la fac parce que aussi dans la même situation ils vont passer leur examen au mois de septembre malheureusement pour eux donc voilà j'ai donné des petits conseils pour préparer l'année d'après parce que c'est important de se mettre dans les conditions de l'étudiant parce que ce n'est pas du tout évident de passer d'un élève d'un lycéen à un étudiant alors tout d'abord la culture générale c'est très important à HEM on met l'accent énormément sur la culture générale ce que j'appelle la culture générale c'est à dire être toujours en contact avec les médias lire des articles de presse dans différents domaines économiques politiques etc. donc ça c'est très important tous les jours un petit je dirais la petite revue de presse donc je vais m'informer ça c'est important l'information est la base de toute formation donc je m'informe quotidiennement les jeunes aujourd'hui sont des jeunes je dirais des citoyens du monde donc ils doivent aller dans la découverte du monde la lecture est un moyen excellent et quand j'ai dit la lecture ce n'est pas forcément la lecture peut-être des oeuvres classiques donc il y a tellement de il y a un panel de possibles de lectures extraordinaires aujourd'hui en pdf que vous pouvez lire régulièrement fixez-vous des objectifs par rapport à ça la lecture le sport est également très important parce que je pense souvent à l'équilibre psychologique qui passe par l'immunité psychologique et l'immunité elle se réalise quand on a réalisé donc notre on est parti dans l'estime de soi quand je lis quand je m'informe quand je développe un certain nombre de compétences je suis dans l'estime de moi-même et donc mon capital confiance en moi se 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 multiplie et donc se augmente et et c'est comme ça j'avance l'année prochaine j'entame l'année prochaine en tant que étudiant supérieur avec je dirais les épaules larges avec la confiance nécessaire avec toute la l'appréciation aussi même familiale parce que vous faites plaisir également à vos parents quand vous êtes vous intéressez à votre monde quand vous sortez un petit peu de votre je dirais petit espace et que vous avancez les yeux pleins de lumière et de joie pour pour découvrir le monde qui vous attend les bras ouverts parce que je pense que la jeunesse c'est ça merci beaucoup merci madame merci tout le monde d'avoir assisté à cette conférence alors madame c'est toujours un plaisir de vous écouter un plaisir d'échanger avec vous et surtout merci pour votre motivation motivation quotidienne qui nous aide notamment dans cette période de confinement alors moi si j'ai juste on est c'est bientôt l'heure donc je vais faire très vite si je devais juste résumer en une phrase ce qu'on a dit là maintenant pendant presque une heure et demie c'est que finalement le fait de penser que le temps change les choses est un concept totalement erroné et c'est en fait c'est juste nous-mêmes c'est c'est nous qui changeons les choses nous-mêmes et le temps ne fait ne fait que passer donc action 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 et c'est ce qu'il faut je vous remercie encore une fois pour pour le temps accordé merci beaucoup merci cher public d'avoir d'avoir assisté à la conférence et avoir posé toutes vos questions alors en ce qui me concerne je vous souhaite un excellent eid mangez bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures madame chalabi si vous avez un mot de fin avant de avant de clore franchement j'insiste sur un mot très important l'expérience que vous êtes en train de vivre elle va vous grandir croyez moi elle va vous grandir les générations avant vous je prends mon exemple etc on n'a pas connu cette cette expérience et et je vois qu'aujourd'hui les jeunes vont grandir d'un coup ils ils ont appris tellement de choses plus rapidement que que ceux des générations précédentes cette expérience va vous grandir et l'année prochaine croyez moi vous allez découvrir vous découvrir à travers des nouvelles actions que vous allez entreprendre parce que vous serez dans l'action et et là je pense que la le confinement la pandémie événement malheureux malheureusement donc je dirais quand on le voit de l'extérieur c'est un événement malheureux mais si on y regarde un peu plus de plus près c'est un c'est une opportunité pour remettre les pendules à l'heure j'ai bien fini par parler de l'heure encore et remettre les pendules à l'heure ce sera le mot de la fin Parfait merci merci beaucoup Madame Shrayoui merci à à tous alors je vous souhaite une excellente une excellente soirée bon bonne nuit sacrée et bonne fin de Ramadan et bon Eid et au revoir merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada